Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Madame la Présidente de la Région Glimi Mouadnoun, Madame la Directrice des Infrastructures Durables Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ici présents, honorable assistance. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'autant plus que la thématique a été retenue pour ces matières-là. C'est une thématique très importante et que nous concerne tous vu l'ampleur en fait des défis qu'on est amené à relever. Et je tenais à rappeler, si vous le permettez, un certain nombre de points essentiels par rapport à cette problématique à laquelle nous faisons face et qui expliquent un peu en fait l'ampleur des besoins de financement que nous avons. Tout d'abord, ça a été dit, nous sommes face à une situation particulièrement critique liée au dérèglement climatique au niveau mondial. Alors, pour rappel, je voudrais revenir sur deux petits points. C'est que le premier point, c'est qu'aujourd'hui, la quantité d'eau dans le monde, elle augmente de manière légère, alors que la population augmente de manière beaucoup plus importante. Et c'est ce qui fait que nous avons, comme l'a rappelé Monsieur le Directeur Général, donc on a eu le fait qu'on se retrouve avec une répartition qui devient, qui est différente de ce que nous avions par le passé. Un certain nombre de zones dans le monde se retrouvent avec des inondations, alors que c'était des zones désertiques, et d'autres régions dans le monde, comme la nôtre, la région qui risque d'être la plus affectée par le changement climatique, on se retrouve avec une baisse importante, je dirais, de la pluviométrie. Le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous nous retrouvons avec un niveau de pluviométrie qui est en baisse continue, et cette année est particulièrement, je dirais, avare en eau, puisque nous avons eu, depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, l'équivalent de 43 mm de pluie en moyenne, contre 150 mm l'année dernière, et par rapport à la moyenne annuelle, nous sommes avec une baisse de plus de 75 %. Et de l'autre côté, et qui est la problématique qui me semble encore plus importante, c'est que nous nous retrouvons aussi avec un niveau de température particulièrement élevé. Aujourd'hui, sur ces dernières années, nous avons eu un accroissement de la température d'1,8 degré par rapport à la moyenne annuelle, contre 1,1 degré par rapport à la moyenne annuelle au niveau mondial, et comme vous le savez, au niveau des accords de Paris, le maximum qu'on s'était fixé était 1,5 degré. Donc on est au-dessus de l'objectif qui était fixé par les accords de Paris au niveau de la COP 21 et qui ont été confirmés lors de la COP 22 à Marrakech. Et ça, ça implique deux choses. Ça implique d'une part qu'on a un niveau d'évaporation de l'eau qui est beaucoup plus important, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous perdons 1,5 million de mètre cube jour à cause de l'évaporation au niveau de nos barrages, et ça implique aussi un niveau d'enneigement plus faible. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que nous avions l'année dernière, sur l'année, 35 000 km² d'enneigement. Cette année, nous sommes uniquement à 2 600 km² d'enneigement, date d'aujourd'hui. J'espère qu'il y aura la neige au mois de mars. Mais date d'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau, et les dernières neiges que nous avons eues n'ont pas dépassé les 10 cm, ce qui est vraiment très faible par rapport à, je dirais, aux besoins que nous avons en termes d'apport à l'eau. Troisième élément de par tout ça, c'est qu'on se retrouve aussi avec un niveau d'apport en eau au niveau des barrages qui est en baisse continue. Nous étions sur des niveaux de 18 milliards de mètres cubes par an, on est descendu à 15 milliards de mètres cubes par an, on est descendu à 11 milliards de mètres cubes par an, sur ces 10 dernières années, c'est 7 milliards de mètres cubes par an, et au cours des 5 dernières années, nous sommes à 3 milliards de mètres cubes par an. Donc aujourd'hui, évidemment, cela se traduit par une baisse importante du niveau de remplissage de nos barrages. Nos capacités sont là, et comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Directeur Général, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes avec une capacité, grâce à la politique qui a été menée par S.M. Hassan II et qui a été renforcée par le souverain S.M. Mohamed VI, nous sommes aujourd'hui à 20 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Et nous sommes aussi en train de poursuivre et d'augmenter ces capacités avec 18 barrages qui sont en cours de construction. Mais le problème, c'est le taux de remplissage de ces barrages, qui est particulièrement faible. Il y a eu une légère amélioration. Aujourd'hui, on est autour de 4 milliards de mètres cubes. Donc on se retrouve à peu près autour de 25% du niveau de remplissage. On était à 31,7% l'année dernière. Donc nous avons évidemment la problématique des apports, qui est une problématique majeure avec l'évaporation. Et je tenais à le rappeler, puisqu'on a souvent tendance à l'oublier. Donc face à cette situation particulièrement critique, il y avait besoin de revenir aux fondamentaux. Et dans ce cadre-là, deux rappels. Un, l'eau est une question de politique de long terme. Ce n'est pas une politique de court terme. Et donc, on le sait, nous avons une stratégie qui a été mise en place en 2009. C'est la tragédie 2009-2030 qui a été validée par le souverain de l'eau. Malheureusement, une grande partie de cette stratégie n'a pas été appliquée. D'où le plan dont vous avez parlé, 2020-2027, pour pouvoir rattraper et accélérer le rythme. Et dans ce cadre-là, le souverain, comme vous le savez, avait, on s'était fixé une enveloppe de 115 milliards de dirhams. Aujourd'hui, force est de constater que le plan lui-même qui a été mis en place n'est plus suffisamment adapté à nos besoins aujourd'hui, vu la situation critique où nous sommes avec six années de sécheresse consécutive. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le discours royal au Parlement, qui a, en octobre 2022, qui a arrêté, je dirais, les grandes transformations majeures au niveau de la politique de l'eau. Et permettez-moi de les rappeler très rapidement. Les premières inflexions majeures, c'est qu'on passe d'une politique qui était basée essentiellement sur les eaux conventionnelles vers une politique où les eaux non conventionnelles occupent une place importante dans le cadre de cette stratégie. Et c'est la raison pour laquelle nous allons accélérer, évidemment, tout ce qui a trait à la réalisation des barrages pour arriver à 26 milliards de mètres cubes d'ici 2030. Donc il y a un effort important qui est fait pour continuer la mobilisation. Grande question qui est posée, pourquoi continuer les barrages s'il n'y a pas assez d'eau ? C'est tout simplement parce que quand on est dans une logique de dérèglement climatique, nous sommes dans la logique des phénomènes extrêmes. Et quand on parle de phénomènes extrêmes, on parle évidemment du fait qu'on va avoir des inondations importantes. Et donc c'est des occasions majeures de stockage qui nous permettraient d'avoir de l'eau plusieurs années consécutives. Nous avons eu ça dernièrement à Zagoura l'année dernière, qui nous a permis d'avoir 4 ans de consommation d'eau pour l'ensemble de la population de Zagoura. Nous l'avons eu également dernièrement au mois de février au niveau d'Agadir Nord, donc la région de Tarazout. Et nous avons un an et demi de consommation grâce aux pluies en deux jours. Donc voilà l'intérêt des barrages, sans parler de la protection des populations, des inondations, parce qu'il y a aussi la sécurité des populations et des biens qui relèvent de nos compétences. Donc, à côté de ces besoins de renforcer le stockage, il y a aussi le besoin d'assurer véritablement une solidarité entre les régions. En fait, l'idée majeure, c'est de dire aujourd'hui, on doit arrêter le gaspillage, parce que nous avons beaucoup d'eau qui va où ? Il va à la mer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette eau qui est allée à la mer pour l'emmener vers les zones qui en ont le plus besoin. Nous avons commencé par, je dirais, l'interconnexion entre, je dirais, le bassin du Sbou et le bassin du Bourgret, qui a été réalisé en huit mois, comme vous le savez. Et c'est grâce à ça que nous avons de l'eau à boire au niveau des régions de Rabat et de Casablanca. C'est 12 millions de personnes. Sans ça, au mois de décembre, on aurait été amené à faire des coupures d'eau au niveau de ces deux grandes villes et des populations avoisinantes. 170 millions de mètres cubes qui ont été transférés depuis le mois d'août dernier. Mais nous allons poursuivre dans cette politique d'interconnexion, conformément aux décisions qui ont été prises lors de la réunion de travail présidée par le souverain, pour arriver jusqu'à Omorbe, donc jusqu'au barrage de Messira, qui, comme vous le savez, n'a qu'un pour cent, je dirais, de remplissage sur une capacité de 2,7 milliards de mètres cubes. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir aussi assurer, je dirais, les besoins d'eau potable, mais aussi les besoins d'irrigation des zones de Tzedla, de Bénémer, mais également, puisque nous avons le directeur général du Crédit Agricole parmi nous, mais aussi le Ducala et le Tensift, qui vont également bénéficier de ces transferts d'eau. Et l'objectif, c'est de lier à terme aussi le nord du Maroc, donc le LOCOS, à l'ensemble de ce dispositif, pour pouvoir assurer un transfert d'entre 800 et 1 milliard 200 millions de mètres cubes par an au niveau de l'ensemble de ces zones. Donc, sécurité hydrique et sécurité alimentaire, grâce aux transferts. Deuxième axe, et dans le cadre de cette inflexion, donc en plus de ce que nous faisons, l'inflexion majeure, c'est qu'on intègre le dessalement de l'eau et la réutilisation des eaux usées. Je vais vous donner deux chiffres. Dessalement de l'eau, on était à 143 millions de mètres cubes en 2021. Nous allons passer à 1 milliard 400 millions de mètres cubes à, je dirais, en 2000, à l'horizon 2030. Donc, en moins de, je dirais, en moins de 10 ans, nous allons multiplier par 10 nos capacités de dessalement et l'OCP joue un rôle très important avec nous en la matière puisqu'il va produire 560 millions de mètres cubes grâce à cela. Deuxième chiffre à noter, c'est évidemment la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées, nous allons passer de l'équivalent de 39 millions de mètres cubes à l'horizon 2027, à 100 millions de mètres cubes. Là aussi, l'OCP participe avec nous dans ce programme et l'objectif, c'est d'arriver à 300 millions de mètres cubes au-delà de 2030. Donc, voilà un peu, je dirais, les grands changements parce que tout ça rentre dans le cadre de cet équilibre et pour être clair, nous allons avoir 50% des besoins d'eau potable qui proviendront du dessalement de l'eau. Et là, ça va nous permettre, et ce qu'on fait, par exemple, pour le cadre du dessalement, c'est qu'on le fait dans le cadre du nexus eau, énergie et sécurité alimentaire parce que ce dessalement est utilisé pour l'eau potable mais aussi utilisé pour la sécurité alimentaire puisque nous allons avoir 100 000 hectares qui vont être, je dirais, qui vont bénéficier du dessalement de l'eau pour l'irrigation et cela permettra, évidemment, de produire nos besoins agricoles grâce à cela. Et dans le cadre de ces travaux, donc le deuxième changement, donc le premier changement, c'est ce passage aux conventionnels et non conventionnels. Le deuxième changement, c'est qu'on va passer de la logique focalisée sur la mobilisation de l'eau à la logique qu'on va focaliser plus sur la demande de l'eau. Et là, nous avons beaucoup à faire et on peut dire qu'on est encore à l'état préliminaire parce qu'en termes d'économie d'eau, nous restons donc sur notre fin. Et dans ce cadre-là, il y a bien sûr tout ce qui se fait au niveau de l'agriculture avec le passage, je dirais, au goutte-à-goutte et donc il y a les micro-irrigations. Mais il faut le dire, sur le passé, ce travail a été important. On était censé économiser l'équivalent vu les investissements qui ont été faits de 2 milliards de mètres cubes. Il se trouve qu'il y a eu intensification de la production, qu'il y a eu élargissement des superficies et cette économie qui était prévue n'a pas été véritablement réalisée dans la pratique par rapport à l'offre mobilisée. Deuxième grande question qui est posée, c'est évidemment l'efficience. Et là, nous avons aujourd'hui un niveau de rendement au niveau des canalisations qui est de l'ordre de 72-73% pour l'eau potable et qui est de 50% pour l'eau agricole. Et donc, nous avons des pertes entre 30 et 50%, voire 60% au niveau des canalisations qu'il faut corriger. Et puis, il y a tout ce qui a trait également à l'industrie. Le travail qui a été fait par l'OCP fait que d'ici la fin de cette année, il y aura une autonomie de l'OCP. Donc, on ne fera plus appel aux eaux conventionnelles. Mais ça doit être le cas également au niveau des zones industrielles avec la nouvelle loi qui impose la réutilisation des eaux usées et l'efficience hydrique. Et ça doit être le cas également du tourisme et aussi de l'administration qui dépense 5% des capacités en eau, sans parler évidemment des citoyennes et citoyens qui doivent changer leur comportement en termes d'utilisation de l'eau parce qu'il y a beaucoup d'abus et qu'il faut absolument corriger. Et évidemment, pour réaliser, sans parler évidemment du dernier point qui est aussi un deuxième changement, un troisième changement principal, c'est qu'on passe de la logique de la surexploitation des nappes souterraines à la logique de la préservation des nappes souterraines et de la réalimentation des nappes souterraines qui est aussi un point important. Tout ça fait que nous avons évidemment des besoins majeurs à faire de financement pour une période très courte. On parle d'ici 2030. Donc on parle finalement, c'est le cap que nous avons pour notre pays, cap pour la Coupe du Monde, mais aussi cap pour la Coupe de l'eau pour pouvoir être finalement en phase avec ces défis. Et dans ce cadre-là, je dois dire que nous avons déjà une mobilisation importante qui a été faite par le budget de l'État, puisque nous allons passer de 115 milliards de dirhams au niveau du plan IP, donc d'ici 2027, à 143 milliards de dirhams de financement. Nous avons également le financement avec nos amis des régions, qui jouent un rôle très important dans le cadre de la mobilisation de l'eau, et par conséquent, ils nous accompagnent dans l'ensemble de ces projets. Je parle essentiellement du volet relatif à la construction des petits barrages et des barrages collinaires, 129 barrages qui ont été programmés par les régions pour les réaliser. Et nous avons aussi tout ce qui a trait aux stations monoblocs, mais aussi le transfert de l'eau. La région de Casablanca a participé, Stats a participé au financement, et la région de Fès-Mécnès a participé au financement de ce transfert, et donc les autres régions participeront également pour pouvoir boucler cela. Troisième source de financement, c'est évidemment le partenariat public-privé. Et dans le partenariat public-privé, puisqu'on parle de sources innovantes, dans le cadre du partenariat public-privé, évidemment, nous avons une loi qui existe depuis un certain nombre de temps, mais aujourd'hui, nous l'avons déjà bien utilisée dans ce cadre-là, avec plusieurs types de partenariats. Donc d'abord, tout ce qui a trait au partenariat classique, avec, je dirais, le dialogue compétitif et sa mise en place. Nous avons aussi la gestion déléguée, qui a été aussi utilisée dans ce cadre-là. Et puis nous avons également tout ce qui a trait aux autres types de partenaires public-privé qui vont être utilisés pour réaliser tout ça. Et dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a eu dernièrement une signature importante qui a été faite par le souverain et le président des Émirats Arabes Unis, où il y aura également, dans le cadre de partenaires privés, l'investissement et la participation des Émiratis dans le domaine du dessalement. Et à côté de tout ça, nous avons aussi, je dirais, la coopération internationale, les banques internationales. La BIRD est un partenaire privilégié, mais aussi les autres, la Banque mondiale, nous avons aussi tout un contrat qui a été établi. Donc la coopération internationale rentre aussi dans ce cadre-là pour le transfert de savoir-faire, pour l'accompagnement aussi dans les négociations par rapport au partenariat public-privé et l'assistance technique, mais aussi le financement d'un certain nombre d'études importantes qui sont faites à ce niveau, sans parler des banques, je dirais, conventionnelles, les banques nationales, qui nous accompagnent aussi pour la réalisation de ces travaux à travers le financement des entreprises qui est réalisé, mais aussi le financement des agriculteurs pour nous accompagner dans ce cadre-là. Et je tenais à féliciter nos amis du Crédit agricole qui, dans le cadre, je dirais, d'un travail qui a été fait ensemble, ont introduit un certain nombre de conditions qui s'inscrivent dans cette logique d'efficacité hydrique et qui nous accompagnent aussi dans la logique aussi de veiller à ce que le financement ne se donne que s'ils ont des autorisations au niveau des pluies et des forages pour éviter qu'il y ait des abus dans l'exploitation et la surexploitation des nappes souterraines. Tout ça pour dire que nous avons un programme très ambitieux, une capacité de mobilisation grâce à la place privilégiée du Maroc en la matière, que ce soit au niveau du financement national et du financement international, mais surtout une détermination pour être au niveau de ce défi historique. Et je vous remercie. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.